Robert Lepage, nous sommes chez Duceppe où vous allez présenter au printemps 2023 votre projet Riopelle pour rendre hommage à Jean-Paul Riopelle qui aurait eu 100 ans. Quelle idée avez-vous en tête? Mon Dieu, plusieurs idées parce qu'on ne parle pas de Riopelle avec une seule idée. Lui-même est un personnage difficile à saisir. Il n'était pas qu'un peintre, c'était un sculpteur, un courseur automobile. Je veux dire, c'est un homme qui avait plusieurs facettes. Donc, c'est sûr que c'est un spectacle, il y aura plusieurs facettes éventuellement. Mais comme on a décidé de parler de lui, on a essayé de faire un spectacle aussi qui serait long. Alors, ça fait partie des longs spectacles fleuve de Robert Lepage avec plusieurs entractes. Oui, à trois volets, on nous dit, c'est ça? Il y a trois volets, c'est ça. Donc, il y aura sûrement une pause-repas. Ah! Donc, comme les sept branches de la rivière Otard. Oui, malgré qu'on soit du repas sept heures comme les sept branches, mais effectivement, ça va être un spectacle quand même assez consistant. Tant que j'en aurais pas fait autant qu'il y en a dans le ciel, je peux pas m'arrêter. Dans votre ville natale, Québec, vous pouvez voir au loin l'Île-aux-Grues pour passer la fin de sa vie Jean-Paul Riopelle. Évidemment, c'est une métaphore. Bien sûr. Il est décédé en 2002. L'avez-vous déjà rencontré? Non, j'ai jamais rencontré. Pourtant, j'ai l'impression de bien le connaître parce que ça fait depuis tellement longtemps que je fais de la recherche sur lui, sur son oeuvre. Bon, évidemment, j'ai eu le bonheur de rencontrer sa fille, j'ai rencontré sa veuve qui a de la change. Je suis allé dans à peu près toutes les maisons dans lesquelles il a vécu, tous les ateliers où il a peint. Donc, j'ai l'impression de l'avoir rencontré. Mon Dieu, votre travail est avancé quand même. Bien, c'est-à-dire que ça fait quand même depuis très longtemps que je m'intéresse à lui, mais j'avais pas l'occasion vraiment de... Il y a eu une tentative au début des années 2000 de commencer peut-être à élaborer un spectacle sur lui, tout ça, mais c'était complexe, puis c'était énorme, puis bon, tout ça. Alors, finalement, j'ai abandonné, mais j'ai poursuivi cet intérêt-là. J'ai dit qu'à un moment donné, je me suis dit, bien, un jour, un jour, un jour, un jour. Avec cette pandémie, on va de vague en vague et Robert Lepage est reconnu pour toujours repousser les limites des moyens techniques. Jusqu'à quel point ça vous freine dans votre élan, ça, justement, d'avoir des mesures sanitaires qui, finalement, bribe votre création? Ce qui a été difficile surtout pour moi, pour ma compagnie, peut-être moins pour le Diamant, c'est de ne pas pouvoir tourner. Nous, nos sources de financement sont principalement les tournées. Donc, pendant deux ans, on ne pouvait pas tourner. Et aussi nos sources d'inspiration. Nous, on coproduit avec beaucoup de gens à l'étranger. Moi, le voyage, c'est ma source d'inspiration première. Alors, ça, ça a été difficile, je dois l'avouer. Donc, je veux parler du Maître Marguerite, magnifique roman de Michael Boulkaka. Vous en avez fait une adaptation théâtrale à Moscou. Production arrêtée parce que plusieurs de vos interprètes ont carrément fui la Russie pour aller se réfugier. Vous avez dit récemment que les Russes vont éventuellement se soulever contre Vladimir Poutine. Vous y croyez encore? Oui. Évidemment, je ne suis pas un prophète, mais c'est la seule façon que tout ça... Il faut qu'il y ait un brutus. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. C'est de l'intérieur que ça va se régler, tout ça. Ils ont toujours fait ça, les Russes, historiquement. Mais ça, c'est le grand paradoxe des Russes. C'est-à-dire que c'est des gens qui se font presser longtemps, toujours par un tsar, un tyran, un despote, un Staline, et en ce moment, un Poutine. Et ils se font écraser, tout ça. Puis à un moment donné, révolution, liberté. Mais la liberté, ça vient avec une responsabilité. Et souvent, les Russes ne savent pas faire avec la liberté. Les arts de la scène, c'est toute votre vie. Que pensez-vous de ce boycott des artistes russes, par exemple, au SN, qui a annulé l'avenue de l'Axador Malofèvre? Il y a le Conseil des arts du Canada aussi, qui a annulé toutes ses subventions aux artistes russes. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec un boycott, mais pas total. C'est-à-dire que beaucoup de ces artistes russes-là acceptent de dénoncer Poutine. Alors, oui, il faut leur permettre de... Mais c'est ceux qui sont dans une situation où ils appuient Poutine, ou encore qui sont dans une situation précaire où ils appuient pas Poutine, mais ils peuvent pas parler contre lui parce qu'ils ont des familles en Russie, puis ils veulent pas qu'il y ait des représailles, tout ça. Alors, il faut bien comprendre. Il faut analyser. Je pense pas qu'on peut pas dire, on boycott les Russes. Il faut pas faire ça. Je pense qu'il faut regarder chaque cas. J'ai vu en septembre 2019 la reprise de votre production Les sept branches de la Rivière-Otta, évidemment. J'ai adoré. C'est un spectacle qui pourrait revivre à Québec, à Montréal éventuellement? Oui. Oui, bien sûr, on a des plans pour éventuellement venir à Montréal, venir à Québec. Ça, tout ça, c'est dans les cartons. Mais je pars ce soir pour Berlin, où on va jouer. Les sept branches de la Rivière-Otta, il y a un petit festival Robert-Lepage, puis on y présente les sept branches de la Rivière-Otta, et la semaine suivante, on présente 887. Et vous êtes modeste, on va vous remettre un prix aussi. On promets ça, tout ça. Je suis pas supposé le savoir, mais bon, OK, oui, on va vous remettre un prix. Félicitations, Robert-Lepage. Merci beaucoup. Merci. Bon voyage. Merci.